Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Dans cette édition, on reviendra sur le ras-le-bol de parents dans la métropole illoise qui peste contre les bouchons au sorti des écoles. On fera un point aussi sur le programme de gratuité de la carte grise pour les véhicules électriques qui s'étend dans la région. On ira à la rencontre d'élèves d'une institution investie pour la journée et pour le climat. Et pour se détendre, un peu de magie vous attend en compagnie du nordiste Charlie Potter. On commence avec les bouchons en voiture aux heures d'entrée et de sortie aux abords des établissements scolaires. Devant l'ensemble Saint-Adrien à Villeneuve-d'Ascq, la colère monte. C'est le moins qu'on puisse dire aujourd'hui. Le collège est enclavé sur plusieurs axes routiers difficiles et plus particulièrement la place de la République au sein de cette commune. En janvier dernier, Lévia avait supprimé deux lignes de bus, ce qui avait provoqué la colère des parents d'élèves. Il tente donc désormais de trouver des alternatives douces comme le bus, le vélo, le covoiturage également pour désengorger les rues et renforcer également, c'est un point important, la sécurité des enfants qui sortent de l'école à pied. Explication complémentaire avec ces parents d'élèves que Rémi Desremeaux a rencontrés. On a aujourd'hui ici à peu près 2000 élèves qui sont ici sur le site d'ANAP, 400 qui sont sur le site de Asques, avec des accès en centre-ville en fait, avec des problématiques de stationnement, de circulation et donc de sécurité aux abords de l'école. Il y a une piste cyclable qui est juste en face des accès de l'école et systématiquement tous les jours, les voitures sont garées sur la piste, ce qui oblige les vélos à aller sur la chaussée. Ce qui nous a très vite nous mobilisés au niveau de l'association des parents d'élèves, c'était de se saisir de ce sujet pour voir comment on pouvait auprès des familles, mais aussi sur les partenaires extérieurs, intervenir et sensibiliser les familles, les élèves à revoir leur façon d'accéder à l'établissement, mais aussi finalement leurs habitudes aux abords de l'école. Et en parlant de transport justement, l'écologie est de mise. Dès le 1er janvier prochain, la région offrira la carte grise à tous les acquéreurs d'un véhicule propre, non polluant, que ces véhicules soient électriques, hybrides, qu'ils roulent au GPL ou à l'éthanol également. Cette aide peut-être un peu méconnue est un coup de pouce pour encourager les comportements plus écologiques. Le conseil régional, à l'initiative de tout ça, espère ainsi voir le nombre de véhicules propres augmenter dans les mois à venir, car pour l'instant, leur part reste trop restreinte. Selon Xavier Bertrand, le président de région, on écoute tout de suite l'un des responsables du programme au micro de Florine Kurek. On pense que de toute façon, le comportement de la population, ce sera de procéder à de plus en plus d'acquisitions de véhicules propres. Voilà. Et donc nous serons en capacité chaque année de voir un peu le bilan d'action. Aujourd'hui, sur à peu près 1 100 000 immatriculations en Haute-France, nous avons encore modestement que 25 000 immatriculations de véhicules propres. Vous voyez, donc ça fait 2, 2,5% du parc automobile. Voilà. Mais on est convaincu que dans les années qui viennent, et de toute façon, avec la volonté de zéro émission de gaz à effet de serre en ce qui concerne les véhicules à 2040, la population, il viendra de plus en plus vite. Alors autant les inciter en leur disant en plus, pas de carte grise. À notre sujet toujours en rapport avec l'écologie, à Marc-en-Barreul hier, les collégiens et lycéens de l'école Janine Manuel ont découvert les impacts de la pollution sur le climat, mais aussi les solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour l'occasion, des ateliers avaient été imaginés par les élèves eux-mêmes. Exemple sur ces images avec la création d'une carte du monde en bouchon en plastique. Il y avait également au programme la fabrication d'éponges écologiques, le relooking de poubelles de l'établissement ou encore des ateliers de réflexion sur les enjeux climatiques. Dans la semaine, ce vendredi, une autre journée climat sera dédiée cette fois aux élèves de primaire. Une manière de sensibiliser tous les enfants aux questions environnementales. Plus d'informations, c'est tout de suite avec cette interview menée par Idil Gunay. Les élèves travaillent sur la fresque du climat, donc le but c'est de leur faire reconstituer les causes, les effets, les conséquences du changement climatique. Puis après, dans une deuxième phase, l'atelier se transforme en atelier plus créatif, où là on leur demande d'illustrer, de dessiner, de trouver un titre et puis de réfléchir à des solutions. On les sent investis, au courant, assez alerte sur le sujet et après c'est toujours plus compliqué parce que c'est facile de dire voilà ce qu'il faudrait faire, mais après quand on leur dit est-ce que vous êtes prêts à le faire, c'est parfois un peu plus compliqué. Et pour terminer, des loisirs avec ces 15 000 spectateurs, le festival de magie Fantasque revient les 12 et 13 octobre prochains à l'espace Concorde de Villeneuve-Dasque. A l'initiative du magicien Charlie Potter, originaire de la région, il propose 2h32 show où tous les styles de magie sont proposés aux familles. Parmi les invités, Juan Mayora, qui a d'ailleurs participé à l'émission Le plus grand cabaret du monde. Le public pourra rire également devant les prouesses d'Otto Wesley, un autrichien qui propose de la magie comique et qui s'est déjà produit, il faut le rappeler, au Crazy Horse, sans oublier Florent Sainvet, c'est le champion du monde de magie 2018, rien que ça. Charlie Potter, l'autre grand magicien du spectacle, est revenu sur le programme. Il était notre invité ce matin. Il y a une part de mystère, c'est sûr. Et puis je pense qu'on a vraiment réussi à créer un événement sur Villeneuve-Dasque qui est assez rare dans la région. C'est vraiment un événement d'ampleur. Il y a des gens qui viennent de partout en France, même pour venir au Festival de Magie Fantasque parce que les artistes viennent de Chine, de Corée, d'Espagne. On les voit au plus grand cabaret. Là, vous les avez en live à Villeneuve-Dasque. Là, c'est surtout du live. Il n'y a pas de tricherie. C'est vraiment les artistes. Vous les avez vraiment face à vous. Les grandes illusions, les boîtes qui sortent, les machins, etc. Les trucs poétiques, les apparitions, le mentalisme, le quick change. Pour terminer, une information qui marque la région. Suite à la tuerie en préfecture de Paris jeudi dernier, on apprend qu'une des quatre victimes était originaire de Bianche-Ça-Va à côté d'Arras. Aurélia Trifiro est tombée dans l'exercice de ses fonctions. gardienne de la paix depuis 17 ans. Elle est donc décédée des suites des coups portés par le meurtrier présumé au sein de la préfecture de Paris. A noter que la jeune femme s'est vue décerner la Légion d'honneur à titre posthume par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous. L'information continue avec au prochain quart d'heure un nouveau flash avec de nouveaux titres. Sans oublier la météo tout de suite après le jingle. Merci à tous.